Il y a quatre matchs qui arrivent, après il y a une trêve, l'idéal ça serait bien sûr de prendre le plus de points possible sur ces quatre matchs et après de voir arriver les huit derniers matchs pour pouvoir savoir vraiment où on se situe. C'est surtout ça que je vois, c'est cette série de quatre matchs qui vont être des matchs compliqués, des matchs difficiles à jouer avec, en fonction de certaines équipes, des choses différentes à jouer. Des fois le maintien, des fois les barrages, des fois autre chose. Donc voilà, on sait très bien aujourd'hui que c'est un championnat et je le répète, il est très compliqué à jouer. Et c'est vrai qu'à la fin du match d'Amiens, on pourra peut-être en savoir un petit peu plus, mais je ne me focalise pas sur le fait de jouer tous les trois jours ou de jouer le match mardi. Je crois que c'est juste de passer les quatre matchs de la meilleure des façons pour pouvoir après, sur les huit derniers matchs, prétendre jouer vraiment autre chose. C'est un peu du même acabit que la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est une équipe qui peut être... qui n'a pas beaucoup changé, qui a récupéré, qui a fait un bon recrutement même cet hiver en récupérant des joueurs qu'ils avaient perdus l'année dernière. C'est une équipe qui a l'habitude de ce niveau-là, qui était l'une des équipes qui avait le mieux débuté l'année, parce qu'ils avaient fait énormément de bons résultats. Là, ils sont sur des résultats un peu plus négatifs, mais il faut toujours se méfier de ces équipes qui ont la capacité et qui connaissent très bien le championnat, avec un entraîneur très expérimenté, qui connaît les rouages de ce championnat et qui, je pense, doit venir en toute décontraction pour essayer de mettre quelque chose en place qui puisse nous mettre à défaut, parce qu'ils ont la capacité de le faire. Donc à nous, un peu comme la semaine dernière, à être le plus performant possible pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe d'Ajaccio. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.